L'été avance, c'est comme ça depuis 21 ans. Et si les nuits du sud disparaissaient de la place du Grand Jardin ? Pour les restaurateurs, elles laisseraient un vide immense. Ça représente à peu près 25% de mon chiffre. Quelque chose d'important. Faire disparaître le festival pour que la nature se réacapare les lieux. Le retour d'un jardin sur la place, c'est le choix du maire qui n'a pas souhaité réagir aux réticences. Ce restaurateur, aussi est contre le déplacement des nuits du sud, lui a lancé une pétition. On puisse au moins avoir notre mot à dire, qu'il y ait une consultation qui soit faite, que les décisions soient prises, qu'elles soient bonnes, mais qu'elles soient pour tout le monde. Je suis prêt à engager une chose, c'est même pas servir de repas pendant les nuits du sud. Si vraiment les gens pensent que c'est pécunier, c'est même pas pécunier, c'est une histoire de vie. Vous avez un village qui doit vivre. Quel serait alors le nouveau site du festival ? En réunion publique, la mairie a évoqué ce parking situé à proximité de la place. Ce ne sera pas de toute façon la même chose. Les gens seront confinés dans ce petit parking. Ils n'auront pas ce décor agréable avec les restaurateurs à portée de main. Et ça, ça change tout. Le festival risque-t-il de perdre son âme ? C'est la préoccupation principale de son directeur. L'histoire des nuits du sud était créée. Le cœur des nuits du sud, c'est la place du Grand Jardin. C'est là où l'histoire s'est faite. Le projet de réaménagement de la place sera soumis au vote le 15 novembre prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada